Vous avez déjà collé du ruban adhésif sur un balai ? Dans cette vidéo, je vous indique pourquoi vous devriez absolument le faire et quel ruban adhésif vous devez absolument utiliser pour cela. Car si vous avez un tel balai et que vous voulez balayer quelque chose, cette astuce peut effectivement vous aider à le faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du ruban adhésif, mais il doit s'agir d'un ruban adhésif très spécial, à savoir du ruban adhésif double face. Découpez-en en morceaux que vous pourrez ensuite coller parfaitement sur votre balai, de préférence sur le côté avant. J'ai déjà coupé le tout à la longueur parfaite et je le colle maintenant sur le balai de manière à ce qu'il ne touche pas le sol lorsque je balai. Mais qu'il soit déjà assez près du sol, c'est-à-dire à la hauteur de l'extrémité de chaque poêle. Maintenant, nous enlevons la deuxième couche pour que le ruban adhésif soit bien collant des deux côtés. Et tout cela peut effectivement vous aider énormément lorsque vous devez balayer. J'ai certes fait une très grande quantité de saleté, mais cela peut être très utile aussi pour de petites quantités, car lorsque vous balayez quelque chose, vous avez toute la saleté collée directement sur le ruban adhésif et vous n'avez pas besoin de le ramasser ensuite avec une petite pelle. Et cela est particulièrement utile si vous avez beaucoup de petites choses, comme par exemple des poils d'animaux qui volent rapidement dans les environs. Ainsi, il reste collé au ruban adhésif et à la fin, vous n'avez plus qu'à l'arracher et à le jeter directement. Grâce à cette astuce, le balayage devient tout de suite beaucoup plus facile et agréable. Vous voulez également savoir pourquoi vous devrez mettre de l'ail dans vos orchidées ? Alors regardez absolument la vidéo que je vous mets en lien ici. Je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un abonnement.